Les patients touchés par le VIH SIDA rapportent des cas d'arnaques financières qui exacerbent leurs difficultés déjà nombreuses. Certains allèguent que des individus mal intentionnés profitent de leur vulnérabilité pour se livrer à des activités frauduleuses en prétendant leur offrir des traitements ou des services médicaux indispensables. Ces pratiques non seulement épuisent financièrement les patients, mais compromettent également l'accès aux soins de qualité. L'hôpital national d'Onka est cité dans l'enquête menée par Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. Depuis la déclaration du premier cas de séropositivité en Guinée en 1987, la stigmatisation reste un défi majeur pour les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH SIDA. Cependant, ce qui choque les victimes, c'est la participation présumée du corps médical à la stigmatisation et aux arnaques visant les patients. Je prenais mes produits à Donga. Bon, ça, il faut arriver à Donga, je peux payer 50 000, 100 000, 50 000, 100 000. En tout cas, un jour, j'ai montré une formation là, à Yintam, Maman Mémouna avait bougé. On doit dire à le gouvernement, vraiment, pour voir les gens à Donga là qu'ils arrêtent. Parce que nous, on n'est pas les moyens. Arriver là-bas, ils nous prennent comme un autre humain à part, comme les chiens, quoi. Il n'y a aucun conseillage pour nous. J'ai été victime de stigmatisation et de la discrimination. Ça s'est passé à la cité Chemin de Fer, à la clinique Yalani Tourier de Almamia. On m'a fait le test de dépistage sans mon consentement et il a donné le résultat à mon patron qui est de nationalité libanaise. En conséquence, j'ai été licenciée et mon patron a partagé les résultats avec ses connaissances pour entraver ma route. Ainsi, tout le monde a été informé de ma séropositivité au VIH. Depuis lors, ma vie a pris un tournant dramatique et je peine à trouver un emploi. Je me suis rendue à l'hôpital Ignace Dine. Un certain docteur Mbem Babangoura a repris le test et le résultat a été positif. Il m'a proposé les ARV à 500 000 francs guinéens pour mes soins. Heureusement, ma cousine m'a orientée vers Médecins Sans Frontières MSF, où je suis actuellement prise en charge. Malheureusement, même pendant mes consultations médicales, je fais face à une discrimination flagrante. Nos dossiers médicaux diffèrent des autres et le simple fait d'y voir la mention du VIH entraîne des conséquences désastreuses. Une sage femme a refusé de me prendre en charge, obligeant un infirmier à assurer mes soins au centre de santé de Matoto. Mon cousin Souleymane a perdu la vie à cause de la divulgation irresponsable de son statut par un médecin, le laissant abandonner à l'hôpital Ignace Dine. Plusieurs patients révèlent qu'ils craignent de dénoncer, nommément les médecins indélicats, des peurs de subir des représailles. Cependant, la thèse selon laquelle des médecins réclament de l'argent et évitent les PVVH semble étayer. Il y a des stigmatisations, mais je ne peux pas dire que c'est telle structure, c'est telle structure. Quand je m'achète de dire le nom d'une structure, moi aussi je suis la même ligne de la stigmatisation. Désormais, le réseau guinéen des associations de personnes infectées et affectées par le VIH existe. La présidente reçoit des témoignages accablant des membres, accusant ceux qui sont censés les soigner de comportements répréhensibles. J'ai reçu plein de plaintes venant de ce hôpital de Donka, là où on fait la prise en charge. Les patients sont arnaqués, j'ai reçu pas mal de plaintes, soi-disant qu'arriver là-bas, même l'ouverture des dossiers, on les fait payer. Et l'autre me disait à chaque rendez-vous, on les fait payer pour qu'il ait accès à ces médicaments. Et pourtant, il y a l'État et il y a les autres partenaires qui mettent tout en œuvre pour que la prise en charge soit gratuite. Mais vraiment, on est désolé, mais il faut qu'on le dise. A Donka, on arnaque les patients. A Donka, ça je veux préciser parce que j'ai reçu des témoins qui sont vraiment victimes. C'est pas les ondes, c'est les victimes même qui m'ont appelé pour me dire. Ce comportement n'est pas nouveau, se souvient docteur Alimou, membre du Régap Plus. Il garde encore le triste souvenir d'une femme morte à l'hôpital national Donka par le fait de stigmatisation il y a cinq ans. L'affaire a vite été étouffée à l'époque par la directrice de l'hôpital. Quand elle a eu l'arrivée des journalistes, elle est venue les rencontrer. Elle a demandé à ce que l'image ne soit pas diffusée, qu'elle n'était pas informée. Effectivement, elle n'était pas informée. Du coup, c'est juste après ça, elle a fait appel au chef de service qui a mis les médecins qui en sont venus. Ils ont évalué la dame, ils l'ont mis dans les meilleures conditions. Et ensuite, elle a pris vraiment une décision de s'occuper de la femme. Et elle a été bien gérée, mais par la suite, elle est décennée parce qu'elle est venue à un moment où c'était déjà trop tard. Ça, c'est une situation que moi, j'ai vécue. Le phénomène est complexe et les victimes elles-mêmes peuvent être inconsciemment complices de l'autostigmatisation, selon les spécialistes interrogés. C'est une forme particulièrement dangereuse de discrimination. Parce que l'autostigmatisation est plus difficile, plus grave que la stigmatisation venant de quelqu'un d'autre. Oui, parce que si toi-même, tu as accepté la situation, mais personne n'est pas de stigmatiser. Non. Vous avez vu des dames qui parlent à la télé, des messieurs qui parlent à la télé, qui disent que moi, je suis séropositif. Et nous nous sommes rendus à l'hôpital national Donka pour vérifier ces informations. Le médecin qui nous a reçus n'a pas voulu parler devant la caméra, mais il s'est montré étonné d'entendre que des cas d'arnaques ou de stigmatisation soient signalés ici. Pendant ce temps, le rapport 2022 de l'ONICIDA indique qu'environ 127 000 personnes vivent avec le VIH-cida en République de Guinée, mais seulement 88 000 sont sous traitement antirétroviral, soulignant ainsi l'ampleur du défi persistant.